Bonjour, et bien écoutez, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'extérieur, nous sommes dans une boutique, mais pas n'importe quelle boutique. Nous sommes dans une boutique de chez Elixir & Co. Elixir & Co, c'est d'une société dont je suis évidemment un peu responsable et qui vend, comme vous le savez, des fleurs de marque. Aujourd'hui, c'est l'automne depuis quelques jours. L'automne, chaque année, démarre le 22 septembre. Et l'automne, ce sont les feuilles mortes, ce sont les idées qui sont un peu déprimantes et qui font que les vacances étant terminées, on se demande si on va avoir le courage et la ténacité de pouvoir rester en place jusqu'à l'année prochaine, jusqu'aux prochaines vacances, en tout cas. Alors, je voulais vous parler de deux ou trois fleurs qui me semblent absolument indispensables pour vous aider. La première, c'est que si vous souffrez, par exemple, de problèmes de luminosité, si vous estimez que le temps est gris, que c'est moche, que c'est triste, bref, que, encore une fois, vous déprimez un peu, eh bien, la moutarde est la fleur qu'il vous faut. La moutarde va vous permettre, effectivement, de retrouver une certaine luminosité intérieure, une certaine lumière, pour ne plus avoir à ressentir ce côté ténébreux, ce côté lourd, triste, des nuages gris qui sont un peu trop bas dans votre ciel. Et puis, il y a également une autre fleur que je trouve particulièrement intéressante, c'est que quand on est dans cet état-là, aussi souvent, on se résigne. Et on se résigne un peu trop vite, un peu trop facilement, aux choses qui ne nous intéressent plus. La vie, au fond, semble ne plus être aussi importante ou intéressante. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Il faut prendre de l'églantile. L'églantile est une fleur qui est la rose originale, la rose originelle, celle qui a cinq pétales, et qui permet, effectivement, grâce à son aiguillon, peut-être, de nous réveiller un peu, et de nous permettre de nous réintéresser, de nous réenthousiasmer, de renouveler véritablement notre intérêt pour les choses simples de la vie. Et puis, également, il y en a une autre que je trouve tout à fait intéressante à cette période de l'année, qui est pour le pessimisme ambiant, ou notre pessimisme intérieur, lorsqu'il se développe. On a vu tout à l'heure que, bon, ça pouvait être pour une raison particulière, qui est due à la luminosité, faire des déprimes crépusculaires, quand la lumière descend. Mais là, c'est autre chose. C'est quand on a tendance, maintenant, à voir le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Et donc, cette gentiane, cette petite gentiane d'automne, d'abord, c'est une fleur de saison pour nous, puisqu'elle fleurit à l'automne, et elle va nous apporter, effectivement, une certaine confiance, une certaine persévérance, alors qu'on n'en avait plus. On n'arrivait plus à tenir l'onde positive sur laquelle on démarrait les choses, et brusquement, allez hop, on versait vers le côté négatif des choses. Et la gentiane, plus la moutarde, plus l'églantine, c'est un cocktail absolument détonnant, qui va vous permettre de vous réintéresser à la vie, de trouver que la vie est finalement quelque chose de formidable, que vous n'êtes pas perdu, comme vous pensez pouvoir l'être, et que, par contre, tout est intéressant, et puis vous allez profiter de la vie. Donc, je vous souhaite surtout de ne pas avoir besoin de ces fleurs-là, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.